Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. La pensée du jour, je veux parler des mariages que nous voyons, les mariages précoces à l'église. Voilà. À l'église, on nous montre des... Il faut dire que j'ai reçu beaucoup de gens, les gens reçoivent toujours qui divorcent. On ne sait pas ce pourquoi ces personnes la divorcent, ces jeunes la divorcent. Mais je vais vous dire quelque chose. À chaque fois qu'ils viennent me voir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à se connaître. Voilà. Les jeunes disent, c'est ma fille, ils n'ont pas appris à se frotter. Parce que dans la tête du serviteur, il se dit, si on les met ensemble, ils vont coucher avant, ils vont aller, ils vont avoir des rapports sexuels avant le mariage. Non. Mais il faut les mettre ensemble. Il faut qu'ils disputent entre eux. Il faut qu'ils apprennent à se connaître. Il faut qu'ils apprennent à se fréquenter. Il faut que le mari dise certaines choses, ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas à la fille, et que la fille de même le fasse. Parce que quand vous les mariez, vous voyez, il y a eu beaucoup de divorces, et ça continue. Vous les mettez ensemble. Ils n'ont pas appris à se connaître. Et puis, on les met ensemble. Quand vous les mettez ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas passer. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. J'en ai reçu plusieurs comme ça, qui viennent me voir. « Ma maman, je ne veux plus me marier. » Quand il te bat, il dit, « Non, la fille est trop compliquée. » « Moi, je ne veux pas. » « La fille, je ne peux pas la marier. » « Parce qu'elle est trop compliquée, elle ne me convient pas. » « Et puis, ce n'est pas mon genre de fille. » « Parce qu'elle est trop colère. » « Ou bien, elle n'aime pas préparer. » « Ou bien, elle dort beaucoup. » Donc, vous voyez, il faut les mettre ensemble. Il faut qu'ils apprennent à se connaître. Apprendre à se connaître, ce n'est pas aller au lit. Non, mais apprendre à se connaître, c'est se fréquenter, parler, être de bons amis. « Je veux ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. » Mais quand vous les mariez, après, qu'est-ce qui se passe ? C'est le divorce. Donc, je m'en vais te dire, de faire beaucoup attention. Quand les gens viennent, nous qui sommes au service de Dieu, quand quelqu'un veut se marier à une de nos filles, il faut les mettre ensemble, afin qu'ils puissent se fréquenter, qu'ils puissent se parler. Voilà. Nous ne sommes pas dans l'ancien tas où on soulève la femme pour aller la jeter chez l'homme, non. Mais mets-les ensemble, afin qu'ils se fréquentent, afin qu'ils se parlent. Voilà. C'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Je voudrais partager ça avec vous, parce que c'est tout ça qui envahit le divorce précoce dans les couples. Donc, que le Seigneur te bénisse. Au revoir. tertiaire. Non serons. Malonné. Melonné.